Bonsoir Julien Dragon, voilà 30 ans que nos chemins se croisent avec toujours un grand plaisir de se rencontrer. Pareil. Tu es une artiste pluridisciplinaire, tu débutes ta carrière en 93 à Montpellier avec la Gluck Family. Alors là du coup tu as fait tous les festivals de l'époque, les Technival, les Heliocolor et puis bien sûr Borealis. En 96 tu t'installes à Paris où tu fais partie de l'équipe du Pulp. Tu y organises donc des soirées et tu produis en tant que performeur dans la plupart des salles parisiennes comme cette année au kilomètre 25. Et bien oui parce que ce cher Arnaud Perrine que je connais depuis non moins longtemps que toi nous a fait confiance, toute l'équipe de Le Bison Production, pour faire la direction artistique des performances. Je n'ai pas joué tous les soirs, j'ai embauché plein de gens extraordinaires. Que de l'artiste féminine badass, vraiment vraiment badass. Sexy qui envoie du lourd et qui s'assume en tant que femme. Donc c'était des looks un peu fétiches, très bande dessinée avec de la pyrotechnie, de l'acrobatie aérienne, donc des nanas qui envoient. Donc c'était tantôt moi, tantôt Nikita Closewood, Capitaine Corbeau, Mamsel Viviane, Lila Choupa Hoops, Yaz, La Tchèque, Rosabelle Célavi, New Yorkaise. Dans la partie des résidentes, évidemment il y a les filles de ma troupe, du cabaret des filles de joueurs. Et après plein de guests aussi un peu plus ponctuels. Olivia Vénère, on a eu Fifi Fantôme qui fait partie de la scène fétiche queer de Berlin. La crème de la crème du burlesque international. Un beau All Stars de performeur qui je pense compléter le All Stars de DJ. Comment on fait pour recruter toutes ces créatures ? On se prend bien la tête. Ouais, non, ça doit être un... Non, ce qui est difficile, il y a une scène cire qui est extrêmement technique, acrobatique, très très belle. Mais pas exactement dans le personnage, ni dans la poésie, ou le côté sexe. Parce que je voulais des choses sexy, d'autres numéros qui sont sexy, mais il n'y a pas de skill. Moi j'aime bien qu'il y ait les deux. Je ne parle pas de beauté académique, d'esthétique normative. Moi j'ai envie d'une nana qui est belle parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est bien dans son corps, parce qu'elle assume les différentes disciplines qu'elle maîtrise. Et elle a des costumes, des maquillages, il y a de la paillette, il y a du cuir, il y a du vinyle, il y a des harnais. Tu as défini comme modèle pour Martin Margiela, Jean-Paul Gauthier. Tu as dansé aussi pour des groupes de musique comme FFF, Peter Gabriel, Washington Dead Cast ou Gutton Project. Tu t'es initiée aux arts du cirque, on l'a dit, et au théâtre de rue. Et tu t'es spécialisée dans le travail avec le feu. Tu as même passé ton diplôme d'artificiaire professionnel, effet spécial et pyrotechnique. C'est quoi que tu aimes dans cette discipline ? Alors bien sûr, j'aime le feu, je suis un dragon. Comme je suis féru d'ésotérisme, c'est vraiment l'élément des alchimistes. C'est celui qui transforme. Je donne beaucoup d'ateliers de feu aussi pour les femmes, pour prendre confiance en soi. Parce que dépasser sa peur du feu, c'est aussi une manière de prendre confiance en soi vraiment. Puis voilà, c'est le grand transformateur. On se voit aussi parce que tu viens de sortir un bouquin. Parle-nous de ce bouquin qui a mis quoi dedans ? C'est une maison d'édition qui s'appelle Harper & Collins. On m'a contactée il y a de ça, je pense, 5 ans à peu près. Pauline, mon éditrice, m'avait vue en interview et elle pensait que ce serait intéressant d'éditer un livre de ma part. Et puis il y a eu cette fameuse pause que tout le monde a pris. 3 ans de cessation d'activité totale. Comment on le vit ça ? Mal. C'est intéressant d'en parler. Ben justement, en écrivant un bouquin parce que j'avais rien d'autre à foutre. Je me fais chier comme un amour. Non, je m'ennuie jamais. Là, quand même. On y retrouve quoi dedans ? Moi, ce que je voulais faire, c'était mon manifeste féministe. Et puis, assez intelligemment d'ailleurs, Sandrine m'a dit, ben oui, mais en même temps, personne ne te connaît. Il faut quand même contextualiser d'où tu sors, comment t'as construit ta méthode. J'ai écrit un peu des trucs brièvement sur ma vie et me dire, mais c'est vraiment intéressant d'en savoir plus. Ça, je n'étais pas trop pour. C'est le pire scriptiste du monde. C'est vraiment se foutre à poil, t'arraches tes tripes, tu les mets en pâture. Non, c'est vraiment. C'est marrant parce que les trucs que moi, je pensais être intéressants, bon, elle trouvait que c'était quand même assez, tu vois, tous les souvenirs de teufs que moi, je trouve quand même vraiment drôles. Elle ne voyait pas trop l'intérêt et en même temps, moi, raconter mes traumas, ça ne me branchait pas trop. Elle me faisait, non, mais c'est intéressant de comprendre où tu sors, notamment comment tu t'es construite par rapport à tout ce que tu as vécu. Et donc, il y a toute la fin, c'est sur ma pédagogie, comment ça se passe à l'école, la sororité au sein de l'école des filles de joie, comment ça se construit, comment ça s'entretient. Ça parle du présent aussi. Maintenant, je travaille avec la scène sexe positive berlinoise. Ça parle de cabaret, de féminisme, de féminité, de féminin, ben voilà, tu t'es qu'il y a des meufs, tu sais. Et quoi ta définition de la nuit ? C'est assez intéressant de voir que toutes les personnes qui travaillent la nuit sont différentes. Que ce soit un boulanger, un urgentiste, un taxi, cabarettiste, teufeur. Il y a à la fois les apparences et en même temps à lâcher prise de tout ce qu'on ne ferait pas en plein jour, qui est un drôle de mélange quand même. C'est drôle, je crois que la nuit permet à tous les gens normatifs du jour de se lâcher et d'être ce qui ne peut pas être la journée. Et tous ceux de la nuit, on est nous-mêmes au quotidien parce que... C'est notre vie. On a choisi cette vie-là, ouais. La définition de la fête ? Pour moi, la fête, c'est l'endroit où tout le monde se mélange. Et à mon sens, il n'y a pas de fête s'il n'y a pas de mixité générationnelle, sociale, ethnique, culturelle. Pour moi, une fête réussie, c'est une fête où il n'y a que des gens que tu n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Un peu à la notion de carnaval où le roi peut mettre sa culotte à l'envers, le joker peut se transformer en roi. C'est ça la fête. C'est quand tout est cul par-dessus tête. La pulsion de vie, elle est festive. Être vivant, c'est faire la fête et puis jamais faire la fête, c'est déjà avoir un pied dans la tombe. On retrouve Juliette Dragon dans un récit engagé, percutant. Juliette Dragon propose une vision complètement personnelle de la sororité. Un féminisme positif qui s'exprime à travers la danse, le corps et la joie. Ça te convient ? C'est magnifique, j'adore. Il faut signer où ? Sinon, il y a un truc que je voulais dire. Kilomètre 25 Circus, c'est le nom de la compagnie des performances du Kilomètre 25 Paris. Donc, je vous invite à la suite. Merci Juliette. Merci Valérie. Merci. 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 Merci.